Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue encore dans cette série Méditation Coranique Une invitation à la méditation, méditons le Coran quotidien, 5 minutes Ça suffit au moins pour avoir les sens globaux Tous les jours, un des professeurs de la Faculté des sciences islamiques de Paris qui vous offre ce programme viendra nous détailler les sens globaux d'une vingtaine de pages de Coran ce qu'on appelle un djuz, un chapitre ou deux hizb Aujourd'hui, on passera au douzième chapitre ou djuz qui englobe deux sorates donc la sorate de Houd et la sorate de Yusuf, Joseph de la page 222 du Coran, du corpus coranique jusqu'à la page 241 Donc, la sorate de Houd qui est meckoise révélée à la Meck globalement, sauf le verset 114 elle ne parle de l'adoration, de l'ibadah et elle ne parle aussi des histoires de prophètes comme le chapitre précédent Allah subhanahu wa ta'ala a fait du tiers un tiers de Coran, histoire de prophètes pour une raison, pour une sagesse ce n'est pas des histoires justes qu'on raconte mais elles ont des spécificités très distinguées qui font, qui font, qui font, qui font qu'ils ont ces histoires une grande portée et un grand message L'objectif étant d'appeler le prophète à un juste équilibre et un juste milieu dans l'adoration mais surtout de le consoler et de raffirmer son cœur face à toutes les difficultés auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait dans son quotidien et dans sa da'wah, dans sa mission d'appeler les gens vers la vérité et la justice Donc cette sorate de Houd dont on tire le nom elle parle de Houd beaucoup et de sa constance dans sa mission mais aussi elle parle de Noé Noé, son fils qui a refusé de suivre son père de monter dans l'arche et qui s'y noyait finalement en consolant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la grande perte qu'il venait de subir qui était son oncle Abu Talib ce monsieur d'une grande qualité d'un grand soutien qui était vraiment l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tous les couragés l'attaquaient et Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui Abu Talib malheureusement qui a refusé aussi de suivre de quitter la religion de ses ancêtres et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc mais cette sorate aussi elle était Allah s'adressait d'un ordre ferme au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit constant qu'il patiente et qu'il persévère on lui dit reste sur le droit chemin tel qu'on t'a ordonné donc c'est pour ça le prophète et dans un autre verset Allah s'adressait du prophète Tu vas peut-être délaisser une partie dans ce que t'as révélé parce que ça ne plaît pas aux autres ou tu auras le coeur serré face à ces versets Allah s'adressait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il soit patient et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit de cette sorate cette sorate m'a devenu des cheveux blonds ou des cheveux gris parce qu'il y a ces ordres très fermes mais il y a aussi la peur pour son peuple cette histoire cette sorate a donné plein d'histoires de d'autres peuples qui n'ont pas cru et qui ont fini dans un destin vraiment tragique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peur pour son peuple parce que sans vouloir c'était vraiment que tout le monde que tout le monde soit guidé que tout le monde soit sauvé il n'avait aucun intérêt à ce qu'il y en a qui restent en dehors de ce bateau et elle a parlé du peuple de Salih et l'histoire de la Chamelle de Lot, de Chouaib, de Moïse, de Pharaon en citant les leçons de ces histoires donc surtout elle nous donne la recette comment faire face à l'adversité quand on est moqué, quand on nous prend de haut quand on nous insulte, quand on nous attaque ça nous arrive beaucoup aujourd'hui nous musulmans de France de subir tout cela donc ils nous trouveront dans cette sorate là vraiment la recette qu'on suivait les prophètes pour être constants sur leur chemin on passe tout de suite après à la sorate de Youssef, Joseph cette sorate qui parle principalement de son histoire Youssef ibn Ya'koub, fils de Jacob ça commence par son rêve et puis ça nous donne plein 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 de leçons la sorate elle finit comme elle a commencé Allah subhanahu wa ta'ala au début de la sorate il dit nous racontons les meilleures des histoires et à la fin il dit il y a dans leurs histoires et dans leurs récits certes une grande leçon à tirer et c'est la raison principale que les récits font un tiers du Coran en s'intéressant principalement aux principes pas aux détails des lieux et des personnes etc. c'est la caractéristique des récits coraniques donc ça nous parle de la fin de celui qui patiente regardez Youssef il a été jeté dans le puits et puis il a connu la présence parce qu'il a refusé de céder aux tentations de la femme du roi d'Egypte qu'il a adoptée etc. mais malgré ça il a fini très 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 haut il a fini dans un très très bon poste il a fini très bien ainsi ça nous parle aussi des conséquences de la jalousie par exemple ce qu'ont fait ses frères pour lui en le jetant dans ce puits ça nous vante aussi les mérites de la science parce que Joseph il n'a pas acquis ce rôle là sans la science qu'est la vie surtout qu'il a réuni deux sciences la science religieuse acquise de son père mais aussi la science profane de la gestion de la cité acquise à côté du roi d'Egypte donc toute science utile le Coran et l'islam appellent vers ça nous parle aussi de l'épreuve ça nous parle quand on est fatigué quand on est éprouvé des maladies des problèmes qui nous arrivent et que c'est la constance dans la vie nous ne vivons pas dans le paradis et nous devons vraiment avoir courage et patience ça nous parle aussi de la chasteté et de ses conséquences quand on essaye de garder son principe ça nous parle aussi du pardon comment Joseph après tout ce qu'il a subi a fini par pardonner ses frères mais tout en restant très poli sans citer même pas leurs erreurs qu'ils ont commises donc aussi la foi ferme de Jacob qui nous appelle malgré qu'on croit à Dieu de faire les esbeb prendre les causes en main et œuvrer et l'histoire finit avec l'explication du rêve du roi par Youssef donc rendez-vous pour savoir ce qu'a dit Youssef et la suite de l'histoire dans le 13ème chapitre Inch'Allah je vous dis restez connectés suivez-nous et aux prochains épisodes Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada